Salut tout le monde, merci d'être là. 507 abonnés, on est rendu à 507 abonnés sur la chaîne, je suis vraiment content. Alors je fais une vidéo spéciale très courte aujourd'hui, en partie pour vous dire merci, ça compte vraiment énormément. Écoutez, la vérité c'est que je suis vraiment super content et comme vous le savez, je flotte à travers le temps et l'espace parce que j'ai perdu mon appartement. Alors là je filme dans le salon d'un couple d'amis, mais bientôt je vais avoir une autre place pour rester et je vais commencer à faire des vidéos beaucoup plus régulièrement que ce que j'ai pu faire dans les dernières 3-4 semaines environ. En vérité j'ai d'énormes plans pour la chaîne sous la forme en vérité d'une vidéo par jour en fait, c'est beaucoup de préparation mais ça s'en vient vous verrez bien. Ça va être principalement des films, mais aussi la lecture de la science-fiction, la philosophie, la psychologie et nos contenus habituels. Une des raisons qui me motive à faire une vidéo par jour, à part que pourquoi pas, c'est qu'on vise 1000 abonnés. Prochaine étape c'est 1000 abonnés. Puis je vais être bien sincère, en partie c'est parce que c'est un beau gros chiffron, mais c'est aussi parce que j'ai décidé finalement de monétiser la chaîne. J'ai décidé qu'entre être dans la rue et accepter des revenus publicitaires, finalement j'étais prêt à faire le compromis d'accepter, c'est ça. J'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité à l'idée de mettre de la publicité parce que la publicité c'est un des fléaux de notre siècle. Mais le fait est que, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, on est un fardeau pour les autres. Donc, puis moi, c'est ça, poète, compositeur, philosophe, c'est pas des créneaux qui sont extrêmement rémunérateurs en général. Puis en fait, en somme toute, j'ai décidé de monétiser la chaîne et donc pour ça, ça prend 1000 abonnés. Je vous tiens très au courant, mais si vous voulez soutenir non seulement mes projets, mais aussi m'aider à remplir mon garde-manger et mon beudon, ben c'est ça, prévenez la famille, la parenté, tout le monde est invité. Pour le moment, j'ai mis sur le brûleur arrière mon bouquin d'essai qui s'appelle « Tremes narrative » sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois, pour mettre sur le brûleur avant un roman qui s'appelle « Le dernier voyage de l'épouvante ». C'est un roman d'héroïque fantasy sur lequel je travaille présentement parce que mes amis ont lancé une maison d'édition. Et donc, le moment était particulièrement opportun. Alors, je travaille là-dessus, j'ai cinq chapitres, cinq chapitres et un quart, on va dire, d'écrit, cinq chapitres et deux, trois pages d'écrit. Ça avance très bien, honnêtement, d'habitude, je peux clencher trois pages par jour quand j'ai le temps de m'y mettre. J'hésitais, je pensais peut-être en parler aujourd'hui, mais j'ai lu deux bouquins cette semaine que j'ai absolument adoré. Celui-ci, le présent et l'avenir de Carl Jung, puis celui-ci, l'homme démoli d'Alfred Bester, hallucinant comme c'est le mot. Mais je ferais une vidéo à part sur soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, je veux dire, l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Ça sera en ligne d'ici probablement une semaine à peu près, comme je vous dis, pour les prochains jours encore une fois. Il y a du flottement parce que je suis entre deux places où rester, mais d'ici une semaine, sept, dix jours, là, je vais pouvoir être, j'ai avoir un pied à terre où je vais pouvoir travailler de manière assidue et accrochez-vous à vos bretelles parce qu'il va y avoir des vidéos. Ça fait que ça, en attendant, si vous voulez me soutenir, même si Tram Narrative est, comme je dis, le réchaud pour le moment, parce que je travaille sur le roman, vous pouvez quand même, la manière la plus rapide de m'encourager, si vous voulez, c'est de faire un don avec le formulaire de dons, le lien est dans la description. J'ai aussi toujours mon programme de coaching sur les questions existentielles, les grandes questions existentielles, individuation, etc., etc. Donc, si vous êtes curieux, écrivez-moi. Tout ça pour dire que je suis vraiment content d'avoir l'opportunité de faire ces vidéos-là, de les mettre en ligne, puis de me rendre compte que, tu sais, il y a beaucoup de... On emploie beaucoup le terme de communauté, là, c'est très galvaudé sur YouTube, puis des fois, je pense que c'est un petit peu... C'est pas toujours d'une honnêteté intellectuelle à toute épreuve, mais le fait d'être les échanges que j'ai avec vous autres, là, dans les commentaires, honnêtement, ça me nourrit énormément, puis... Il y a quelque chose de très réconfortant dans le fait de se dire... Je pensais que j'étais un mutant de l'espace, puis il y a d'autres gens qui s'intéressent aux mêmes affaires que moi, puis d'autres gens qui ont les mêmes genres de préoccupations, puis... Puis, du mire au du nôtre, je suis juste content, la vie est belle, bien, je suis content. Fait que merci d'être là, puis... Mille abonnés! Prochaine étape. D'ici là, portez-vous bien, quand je vous dis, je remets des vidéos en ligne dès que je peux, puis en attendant, mais c'est ça, passez une journée, deux journées, trois journées, toutes les journées absolument magnifiques, merveilleuses et mérifiques! À bientôt! La vie est belle! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada